salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je teste des patrons gratuits sur le thème de la lingerie donc j'ai super hâte de vous montrer les projets que j'ai réalisé et franchement c'est très simple à réaliser j'ai pris une après-midi à faire ces projets donc pas d'inquiétude là dessus c'est accessible à tout le monde donc sans plus tarder commençons la vidéo alors le la première chose que j'ai effectué c'est un patron dont j'ai entendu parler sur la chaîne les cousettes de loup qui avait dit qu'en fait il y avait une un patron de culotte qui était gratuit sur c'était la culotte espoir en fait de que l'on a que l'on retrouve en fait sur le site et off malicieuse donc c'est vraiment gratuit vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez comme euros vous pouvez très bien et 10 euros comme comme 0 euros c'est vraiment vous qui choisissez donc c'est gratuit si vous ne mettez rien et donc ça vient en format pdf donc vous devez bien sûr imprimer découper vos pièces et donc ce qui est super c'est que en fait donc là j'ai tous les tout le patron en fait il ya trois types de culottes différents moi je pensais que c'était juste une culotte basique basique et en fait on a vraiment trois types de culottes différentes on va avoir la première culotte qui va être une culotte mini donc voilà donc ça c'est le devant donc très échancré et le derrière vous voyez il ya marqué domini ici et puis devant mini si vous vous y retrouvez assez facilement ensuite on a également la culotte midi donc ça c'est un peu celle intermédiaire entre les deux donc de taille moyenne donc ça c'est le devant et là ensuite on a le derrière up et enfin on a la dernière culotte donc qui est le format maxi donc là on avait devant qui est beaucoup plus grand que vous voyez le la culotte mini donc voilà ce que ça donne pour le devant et le comme ça donc les tailles vont du 32 au 50 apparemment donc ça c'est top donc franchement super inclusif comme patron si vous cherchez des culottes à faire en couture je pense qu'il n'y a pas mieux comme patron pour débuter et donc en plus on a aussi également cette pièce de patron qui correspond pour les trois types de culottes donc en fait vous venez le couper au pli et en fait ça vient vous faire votre protection en bas de votre culotte donc je vais pas vous laisser plus longtemps deviner laquelle j'ai pu faire entre ces trois types franchement je me suis pas pris la tête j'ai pris la culotte midi donc vraiment très 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 simple voilà je voulais pas faire une culotte trop échancré ni trop trop grande donc je me suis dit que ça serait pas mal de partir là dessus au niveau difficulté franchement zéro difficulté il suffit juste d'assembler les fins les pièces c'est vraiment pas difficile du tout après vous avez un élastique à mettre tout du long donc en haut donc à la taille et aussi aux cuisses de chaque côté pour que ça vous fasse vraiment un effet froncé mais franchement pas plus de difficulté que ça il faudra quand même j'ai utilisé quand même 60 cm d'élastique sur la taille pour une taille 38 et 50 cm pour les deux côtés des cuisses donc il vous faudra quand même 1m60 de d'élastique donc heureusement j'en avais en stock mais j'en avais pas assez pour faire deux culottes donc j'ai pu en faire qu'une malheureusement mais je vais bientôt m'en racheter pour pouvoir en refaire parce que franchement ça vaut le coup et taille 38 pour moi ça valait donc ça c'est top surtout que vous avez du coup les élastiques qui font que vous pouvez rentrer plus facilement si vous avez trop mangé vous pouvez rentrer dedans quand même donc ça c'est top et puis sinon tout ce qui est découpage du patron franchement très très simple vous voyez c'est des petites pièces donc il n'y a pas vraiment de grosses difficultés surtout qu'il y a toutes les explications de marquer donc on vous dit bien qu'il faut mettre au pli etc donc ça c'est top donc tout de suite je vous montre ce que ça donne niveau résultat donc si je vous montre ce que ça donne côté résultat on a cette petite culotte hop comme ça et vous voyez c'est super élastique et vous voyez ça fait vraiment un effet très foncé donc avec les les élastiques comme ça vous voyez elle est vraiment très très extensive donc ça c'est bien et aussi donc sur les cuisses donc franchement pas de difficultés particulières j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette petite culotte parce que elle est juste trop mignonne je sais pas je trouve que j'aime beaucoup les fronces comme ça j'aime bien les volants en général donc là les petites fronces comme ça je trouve que ça ajoute un petit côté très original et moi j'aime tout ce qui est original surtout dans la couture je suis pas là pour faire des choses basiques qu'on peut retrouver dans le commerce donc franchement là je suis je suis sûre que personne n'aurait la même que moi avec ce tissu là donc trop contente pour vous parler du coup du tissu il s'agit d'un crêpe marocain que j'ai eu donc dans une dans la bosse couture de mars de mounassou que je vais vous présenter bientôt qui était livré donc avec une un patron de blouse donc là il me restait des chutes donc j'ai décidé de me faire des sous vêtements du coup avec donc franchement ça m'a rien coûté à part l'élastique comme c'est vraiment des chutes de tissu et franchement vous pouvez y aller ça prend ça prend pas beaucoup de tissu enfin je sais pas si vous voyez les pièces je sais pas si vous voyez mais les pièces de tissu comme ça hop enfin ça prend pas beaucoup de place quoi vous en avez deux à faire plus entre jambes et franchement franchement c'est pas c'est pas excessif comme tissu donc ce que vous pouvez y aller vous pouvez aller regarder dans vos dans vos chutes de tissu moi c'est ce que j'ai commencé à faire et j'ai sélectionné quelques tissus pour pour moi refaire parce que franchement c'est simple et voilà j'ai mis une heure à la faire je pense sachant que j'ai à peu près mon temps pour regarder les explications comment faire quelque chose d'assez joli ce que je peux vous expliquer également sur ce que j'ai fait sur cette petite culotte c'est que j'ai fait tout le long de mon ouvrage donc un double rentré donc sur les cuisses et ici en haut à la taille et ensuite du coup j'ai rajouté un petit élastique donc que j'ai cousu en points exacts tout du long de mon ouvrage que ce soit sur les cuisses ou sur la taille donc franchement très simple à faire et le rendu je trouve est juste trop mignon donc ça c'était pour la culotte espoir donc je vous le recommande à 100% surtout que j'ai trop aimé faire ce petit projet c'est vraiment des pièces faciles à faire et je trouve que c'est... après on est super contentes de l'avoir réalisé et je trouve que c'est super plaisant à faire parce que c'est vraiment des petites pièces à assembler ça prend pas beaucoup de temps à assembler et on est plus en train d'essayer de faire vraiment les petites finitions qui vont faire que ça va être très très joli je vous mettrai aussi une vidéo explicative que j'ai trouvée sur youtube sur comment la faire si vous avez des problèmes ou si vous n'avez pas envie de lire les explications qui sont en anglais ça ça peut être pas mal également donc franchement n'hésitez pas à la faire elle est disponible de la taille 32 à la taille 50 donc je pense que vous allez vous retrouver niveau taille donc franchement n'hésitez pas à la faire et donc qui dit bas des sous-vêtements dit aussi haut de sous-vêtements donc là je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser pour le haut donc comme patron pour le haut j'ai réalisé la barrette bralette je vous mettrai bien sûr tous les liens en description des patrons gratuits là pareil c'est un patron gratuit bien sûr vous pouvez aussi donner de l'argent au site si vous voulez récompenser leur travail également vous pouvez très bien soit l'acheter à 0€ soit l'acheter à 2€ 10€ comme vous voulez donc ça c'est bien parce qu'on peut aussi aider le site à faire de nouveaux patrons gratuits qui peuvent vraiment nous aider donc là si je vous montre le patron que j'ai réalisé donc c'est une brassière comme ça donc la barrette bralette je trouvais que c'était assez original parce qu'au début je voulais me faire la brassière tamis je pense que vous avez déjà entendu parler de cette brassière c'est une brassière vraiment toute simple c'est un patron gratuit également et en fait je me suis dit qu'il y avait beaucoup de monde qui la faisait et je trouvais que c'était pas assez... qu'il n'y avait pas vraiment de point technique ou de point assez original dans cette brassière du coup je me suis dit que j'allais partir du coup sur la barrette bralette donc avec vraiment un empiècement là qui était assez original avec un un trou on va dire au milieu sur le devant donc je trouvais que c'était assez sympa et je me suis dit que ça allait être pas mal de faire vraiment une bralette donc un peu brassière mi soutien-gorge avec du coup le trait ici que je trouve aussi très féminin au milieu de la poitrine du coup c'est ce que j'ai fait cet après-midi donc si je vous montre les pièces une à une donc en premier on a un rectangle tout simple donc il faudra couper votre tissu au pli donc pour avoir vraiment le dos de votre soutien-gorge donc ensuite vous avez le bout principal de votre bralette et ensuite on va pouvoir choisir entre deux deux types de soutien-gorge un qui sera un peu plus grand niveau tissu et un qui sera un peu plus échancré moi je suis partie sur celui-ci je trouvais que c'était pas trop trop échancré encore donc ça allait je suis partie sur ça et donc en fait ce que vous faites c'est que vous allez mettre vos tissus comme ça et le coudre ici je sais pas si c'est très clair voilà comme ça et ensuite il y aura le bandeau derrière et du coup ça va venir vous faire votre cup ici de vraiment le coudre endroit contre endroit donc ça va vous faire votre petite cup je vous montrais tout à l'heure le résultat ça sera peut-être un petit peu plus mieux expliqué et donc sinon vous aviez le choix de le faire avec du coup cet empuissement qui prenait un peu plus ici de place donc voilà pour le patron niveau difficulté c'était plus côté compréhension parce que j'ai pas trouvé de vidéo youtube qui expliquait comment faire et c'était un peu compliqué de faire le devant que je trouvais très joli à faire ici parce qu'en fait il mettait une sorte de biais je ne sais plus comment ça s'appelle pour la lingerie mais je ne voyais pas comment assembler tout ça du coup j'ai fait un petit peu à ma sauce je vais montrer ça tout de suite du coup voilà toujours dans les mêmes tissus je me suis réalisé ma petite bralette donc vous voyez comme je vous ai dit ici on a un trait pour venir faire le bonnet comme ça et ensuite ça continue jusqu'ici et ensuite derrière on a le bandeau que je vous ai dit tout à l'heure donc ce que j'ai fait pour le milieu avec le triangle que je vais vous montrer un peu plus comme ça c'est que en fait j'ai fait un biais tout du long de mon empuissement gauche tout du long de mon empuissement droit ensuite j'ai rajouté un trait de biais donc c'est vraiment du bricolage un trait de biais ici pour faire mon petit triangle et du coup ensuite j'ai juste fait un point ici un point droit pour venir rassembler les deux les deux morceaux parce que je ne voyais pas du tout comment faire du coup franchement je suis plutôt content la difficulté dans ce patron c'était plutôt du coup le devant que je ne comprenais pas mais sinon il y a vraiment zéro difficulté je pense que vous pouvez même je pense que vous pouvez même faire ce patron à votre sauce et voilà faire une brassière et du coup couper les pièces de manière à ce qu'elles se rejoignent directement ici ça vous fera une très jolie brassière je trouve aussi avec toujours les traits très féminins côté bonnet aussi petit point donc pour les épaules donc j'ai fait des bandes il n'y avait pas sur le patron il n'y avait pas de patron pour les bandes du coup j'ai fait du coup un triple j'ai fait une bande où j'ai du coup j'ai cousu avec un point droit tout du long pour qu'elle soit sécurisée et du coup derrière je l'ai je l'ai cousu au point droit comme ceci hop et pareil derrière vous voyez je l'ai je l'ai fixé comme un soutien gorge hop si je vous montre voilà du coup derrière au point droit également donc là j'ai sécurisé deux fois j'ai fait deux points un en haut ou je sais pas si vous allez voir un en haut ici un en haut ici et un en bas pour vraiment que ça se maintienne mais du coup j'ai pas mis de truc spécial lingerie parce que j'en avais pas acheté comme je débute dans la lingerie je savais pas trop si ça allait me plaire du coup j'ai pas acheté de le matériel pour pouvoir régler en fait votre vos épaules de soutien gorge donc là franchement j'ai fait vraiment à mes mesures personnelles comme ça je sais que dès que je vais rentrer dedans ça va maler et que j'aurai pas de retouches à faire donc ça c'est top sinon j'aime beaucoup aussi du coup le tissu toujours que j'ai que j'ai utilisé il est vraiment très très délicat et j'avais un peu peur aussi parce que le tissu est en blanc un peu écrue je sais pas si vous voyez et en fait le biais est blanc et j'avais un peu peur que ça fasse tâche enfin que ça fasse un peu bizarre côté d'avoir deux blancs différents mais en fait je trouve que ça rend bien donc je suis plutôt contente et du coup pour le dos on a vraiment un dos très simple comme ça donc une bande et je le trouve toujours très féminin j'ai mis aussi du coup du biais tout du long et j'ai assemblé sur le côté des deux côtés hop ici avec mon devant de soutien-gorge aussi petit point j'ai fait ce patron en taille 38 et en fait j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans parce que j'ai pas mis d'élastique et conseillé de mettre des élastiques moi j'en ai pas mis parce que je savais que ça allait m'aller niveau taille du coup je n'en ai pas mis mais en fait j'ai un peu des difficultés à rentrer dedans enfin c'est pas vraiment très agréable du coup ce que je vais faire c'est que sur le côté je vais découdre en fait vous voyez là où j'ai assemblé donc le dos et le bas donc là je vais découdre sur ce côté là et je vais venir mettre je pense des petits boutons donc deux boutons comme ça je pourrais rentrer dedans et puis fermer sur le côté et ça sera pile à ma taille parce que là franchement j'aime beaucoup ma cousette mais du coup c'est compliqué de la mettre parce que ça sert faut faire attention et j'ai pas envie de la casser non plus et donc j'ai pas envie que j'ai pas envie que les les coutures craquent du coup je pense que si je vais faire ça comme ça je pourrais le mettre beaucoup plus souvent et ça sera franchement agréable de porter cette petite cousette donc comme vous voyez j'ai voulu vraiment faire un un ensemble de lingerie du coup assorti donc avec les deux et donc je suis juste trop contente du coup du résultat je pense que vous pouvez même franchement prendre ces patrons pour faire des maillots de bain etc ça peut faire un super chouette maillot de bain d'avoir cet empiècement en triangle ou même le hacker et ne pas avoir ce triangle et juste faire une brassière aussi ça peut être vraiment très très féminin donc je pense qu'on peut faire plein de choses avec ce joli patron qui est gratuit et il y a plein de d'options à faire donc vous voyez là j'avais pris l'option la moins échancrée vous pouvez faire celle un peu plus échancrée également pareil pour la culotte on peut la faire plus large ou moins échancrée donc là franchement je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et on peut avoir beaucoup d'idées par rapport à ces deux petits patrons donc franchement foncez si ça donc je pense que ça peut vraiment être un super boost pour commencer soit la couture soit faire des belles cousettes de lingerie franchement c'est top pour les débutants franchement j'avais jamais fait de lingerie et je suis conquise j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire surtout que ça m'a pris juste une après-midi à faire les deux donc c'est assez satisfaisant d'avoir déjà un si beau résultat et qui vous va directement donc je pense que je vais en refaire et que je testerai aussi à d'autres patrons lingerie gratuits donc voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires sous cette vidéo ça me ferait très plaisir en tout cas vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos donc pour les patrons gratuits et aussi des vidéos explicatives que j'ai utilisées pour m'en sortir dans mes cousettes et donc sur ce je vous retrouve la semaine prochaine et je vous laisse avec une petite vidéo close-up de mes deux jolies cousettes bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501